Deux vidéos en deux jours, wouhou ! On tient le bon bout ! Et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais une fois de plus vous présenter un nouvel objet high tech. Oui il est vrai que j'ai remarqué que vous kiffez plutôt bien ce genre de vidéos. Je veux dire le résultat est sans appel, lorsque je sors un jeu vidéo, pardonnez-moi l'expression, vous vous en battez les couilles. Sauf les jeux avec les volants, ça ça va, ça fonctionne plutôt bien. Mais quand je sors quelque chose où c'est pas un jeu vidéo, et bien ça marche mieux. Pourquoi ? Ben je le sais, parce que vous vous en battez les couilles des jeux, je viens de le dire. Voilà j'ai la réponse. A un tel point où je pense à ouvrir une troisième chaîne pour rediffuser mes jeux de Twitch. Ça pourrait être sympa, dites-moi si vous suivrez dans les commentaires. Je pense arrêter les jeux sur cette chaîne, puisque ben vous ne les regardez pas, et puis dès que j'en saura en fait, ça plombe les stats de ma chaîne. Donc ben je vais pas forcer sur quelque chose qui vous intéresse pas en majorité. En revanche, ça veut pas dire que j'arrête les jeux, puisque moi je suis un gamer dans l'âme, je continue toujours mes jeux sur Twitch. Même si ça fait un moment, je sais que je suis pas venu en live, mais je vais revenir bientôt. Et donc comme je vous dis, je pense à ouvrir une troisième chaîne pour les rediffusions. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Bon et bien petite parenthèse fermée, je vous rappelle toujours que le concours pour gagner le mini PC de chez Geekom est toujours d'actualité sur ma page Facebook ainsi que sur ma page Instagram. Vous retrouverez le lien de mes réseaux dans la description. Et donc aujourd'hui, c'est une nouvelle machine dotée de technologies incroyables que je vous présente. J'ai nommé le Vimgo P10. C'est un projecteur en fait. Je vais vous le présenter. Comme d'hab, on va faire un petit tour des specs sur le papier. On va faire un petit tour de la boîte et après je vous parlerai de mes propres tests. Aujourd'hui, c'est Bybest Gire qui m'a envoyé ce vidéoprojecteur pour vous le présenter, donc je les remercie. Et comme d'hab, si ça vous intéresse, vous avez un petit lien dans la description. Vous avez même un code promo et en ce moment en plus, il est en promo avec 50€ de réduction. Je vous laisse aller checker tout ça dans la description et moi je vais vous le présenter. Donc déjà, le tour de la boîte pour commencer très sommaire, ça va être vite vu. Vous avez bien évidemment le vidéoprojecteur à l'intérieur, son câble d'alimentation qui va bien, une notice pour la mise en route de l'appareil, bien qu'il n'y a rien de sorti, j'ai pas eu besoin de lire la notice personnellement. Et sa télécommande avec des piles non fournies, donc ce sera à vous de les mettre. Pour les piles de la télécommande, c'est des AAA, donc ce style, c'est des toutes petites. Et c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de la boîte, simple, rapide, clair et efficace, c'est carré. Au niveau spécifications techniques maintenant, mesdames et messieurs, nous avons ici un beau bébé. Donc le poids du colis brut fait 2,5 kg. Le poids du projecteur seul fait 1,9 kg. Dimension du produit parce que je sais que ça peut intéresser bien des personnes. En centimètres, on a 21, 18,3, 13. Donc vous voyez que c'est relativement petit, ça se pose partout. Vous pouvez même le poser sur un trépied. Sinon, on a des petits coussinets, revêtements caoutchouc juste en dessous pour le poser partout sans risquer de l'abîmer. Revêtements de chaque côté en tissu avec le sigle Vimgo. Donc franchement, super joli. La couleur, j'adore. En bleu, cyan, un petit peu bleu, cyan, gris. Mais de toute façon, il n'y a qu'une couleur, il n'y a que celle-ci. Voilà, il est unicolore. Tout le monde aura le même, comme ça, il n'y a pas de joli. Au niveau de la projection, on va être sur du LCD 1920x1080, donc Full HD. Il pourra prendre en charge les formats 4K. En revanche, il va les restituer en Full HD. Vous savez, c'est comme quand vous regardez une vidéo sur YouTube, sur votre écran qui est Full HD. Vous pouvez la mettre en qualité 4K. Vous l'aurez toujours en Full HD, mais avec une meilleure qualité. Malgré que la projection reste en Full HD, ça apparaîtra toujours de meilleure qualité. Ce sera toujours un peu plus net. Taille de la projection, on va aller de 40 pouces jusqu'à 120 pouces. Après, forcément, plus vous allez vouloir un écran plus grand, plus il va falloir reculer le projecteur, plus vous allez perdre en luminosité et éventuellement en qualité d'image. Au niveau de la lentille, on n'est pas sur une courte focale, on est sur du basique. Donc si vous voulez un grand écran de projection, il faudra une distance relativement élevée entre votre projection et le vidéoprojecteur. Au niveau luminosité, on est sur 300 lumens. Donc franchement, ça fait super bien le taf. Vous pourrez très à l'aise regarder votre projection avec une petite lumière allumée. Alors pas non plus tous les volets ouverts, toutes les lumières allumées et tout, mais une petite lumière d'ambiance et tout, tranquille. La luminosité fera largement le taf. Android 9.0 à l'intérieur, donc bien entendu, vous retrouverez tous vos services de streaming préférés, Netflix, Disney+, Amazon Prime, que vous pourrez bien évidemment télécharger via le Play Store. Alors par contre, ça peut être un point qui vous intéresse, c'est au niveau de l'autofocus. Et bien, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas d'autofocus, ce sera un focus manuel. Donc un focus que vous pourrez régler grâce à la télécommande du vidéoprojecteur. Mais pas d'autofocus malheureusement, c'est un petit peu dommage. Après, une fois qu'il est calé, je veux dire, vous faites le focus avec la télécommande, il y en a pour 10 secondes et puis voilà, c'est fini. A l'intérieur, vous avez 1Go de mémoire RAM qui est largement suffisant pour naviguer sur le rétroprojecteur sans que ça rame. C'est super fluide. Vous avez 8Go de ROM pour le stockage de vos applications. Bien évidemment, Wi-Fi 2.4 et 5 GHz pris en charge. Son stéréo 2 x 5 W. Alors vous n'allez pas ambiancer une salle des fêtes. En revanche, pour regarder un film, ce sera vraiment plus que correct. Vous n'aurez même pas besoin de mettre le son du vidéoprojecteur à fond pour écouter votre film. A l'arrière, au niveau de la connectique, vous avez bien évidemment le port d'alimentation, port d'essai. Donc un port USB 2.0 si vous voulez par exemple brancher une clé USB ou bien un disque dur pour regarder vos films. Un port HDMI et un port jack 3.5 si vous voulez par exemple brancher un casque des écouteurs. Bien que je ne l'ai pas précisé, mais le vidéoprojecteur fait évidemment la fonction Bluetooth. Donc si vous avez un casque Bluetooth ou des écouteurs, vous pourrez bien sûr les brancher dessus. Une chose très importante dont on n'a pas encore parlé, c'est la fonction correction trapezoïdale. Et là, ça va vraiment être un point fort de l'appareil puisque vous allez avoir non seulement une correction verticale, une correction horizontale, mais également une correction en 4 points de l'image. En fait, ça va être une sorte de distorsion de l'écran. Vous allez pouvoir vraiment le caler comme vous le voulez à votre guise. Et donc avec cette correction, vous pourrez placer vraiment le projecteur où vous voulez, sous tous les angles que vous voulez, vraiment. Et vous pourrez avoir un écran tout le temps nickel, droit et carré. Enfin 16 neuvième, rectangle pour. Et ça, c'est vraiment un point fort de l'appareil. En revanche, malgré sa petite taille, il aurait pu l'être, mais il ne l'est pas. Je parle bien évidemment de la fonction nomade. Il faudra obligatoirement que le projecteur reste branché si vous voulez qu'il fonctionne. Il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Bon, je pense que ça aurait aussi augmenté le coût du projecteur. C'est vrai que sur la chaîne, j'ai déjà testé pas mal de projecteurs, notamment le dernier en date que j'ai testé, c'était le BenQ GV30 qui, lui, est nomade. Bon, après, on ne part pas sur le même produit. Ce n'était pas forcément leur objectif de faire quelque chose de nomade. Vous aurez sur le projecteur une fonction cast. Donc, si vous voulez caster, par exemple, une vidéo de votre téléphone, une vidéo d'une tablette, d'un ordinateur ou quoi, sachez que vous pourrez le faire dessus. Alors, au niveau de mes tests, ce que vous avez pu voir sur les images, ça a été réalisé sur un écran de vidéoprojection. Et pas dans le noir total, c'est-à-dire que les volets étaient fermés, mais il y a toujours un petit peu de jours qui passent à travers. Et malgré ces conditions extrêmes, et bah franchement, il s'en est plutôt bien sorti. Bon, conditions extrêmes, on va se calmer tout de même, mais voilà, il s'en est très bien sorti. Je dirais que les deux points forts de ce vidéoprojecteur, d'une part, ça va être la luminosité. Donc, 300 lumens, c'est plus que suffisant pour projeter votre film dans une ambiance un petit peu lumineuse, on va dire. Si vous avez une petite lumière d'allumé, un petit volet ouvert ou quoi, entre ouvert, ça passe. Bien évidemment, vous n'allez pas projeter en plein jour. Et deuxième gros point fort que j'ai apprécié, c'est la correction en 4 points. Comme je vous dis, c'est une sorte de distorsion de l'écran en fait, et vous allez pouvoir vraiment le mettre aux petits oignons comme vous voulez, et le caler où vous voulez. Et avec cette fonction, c'est surtout le projecteur que vous allez pouvoir caler où vous voulez. Pas obligé de le mettre face au mur bien droit, vous pouvez très bien le poser par terre en biais, sur le plafond, comme ça, comme vous voulez. J'insiste sur ce point, mais je trouve que c'est vraiment un gros point fort de l'appareil. Bon, et bien écoutez, sur ce, j'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur le Vimgo P10, ça se passe dans la description, direction ByBestGir. Vous avez un code promo s'il vous intéresse. D'ailleurs, ce code promo est valable sur tout le site, pour n'importe quel produit en fait, ça ne s'arrête pas simplement au vidéoprojecteur. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas le petit like, bien sûr abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et on se dit à bientôt. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501